Salut à tous et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du WorldSoup de Final Fantasy XIII sur PC donc nous continuons notre aventure toujours dans les rues d'Eden alors il y a encore pas mal de combat à faire ici vous savez quoi on va esquiver quelques-uns j'ai esquivé parce que là il y a uniquement des behemoths à affronter je suis rendu compte en fait de quelque chose c'est que je ne vous ai pas montré les documents au début du chapitre du coup je le ferai au début du chapitre XIII voilà donc à faire au moins ça sera parfait est-ce qu'on l'affronte celui vous savez quoi non ? on va continuer j'affronte les ennemis maintenant uniquement s'il me tombe dessus peut-être le behemoth à côté je ne sais pas voilà là il me tombe à dessus du coup on avance et puis on fait ta de vie tout simplement voilà voilà ah 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 qu'est ce truc ? ah 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 un petit peu un peu Je n'aime pas ça. Est-ce qu'il y a déjà la cocoon ? C'est peut-être. Peut-être que les orphans ont des problèmes d'avoir des choses ensemble avec toute cette lutte qui se passe. C'est quoi ? Quoi ? Où ? Oui ? Mais nous allons arrêter cette récouche très vite ! Pouvez-vous arrêter la charge de l'arrivée ? J'ai été arrêté avec la vérité. Ils vont débarquer des orphans dans le nom de la liberté. Votre seul recours sera leur débarquer la mort, très fortement et certaine. Non ! Au contraire de toi, ils vont écouter des raisons. Ha 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 ! On va voir sur ce sujet. Je vais sauver la mort de la cocoon de la haute 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 haute. Vous, aussi, devriez aller vers le cœur de notre grand capital. Votre améliore a vous aussi. Venir, L'Asie. Réalisez votre destinée ! Votre destinée ? Nous allons décider notre propre destinée. C'est vrai. Sur le corps mort de Bartandellus. Votre mort de Bartandellus. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Le corps de framerate est légion. Sans déconner, ça commence à vraiment me saouler. Mais il y a un point où vous n'avez même pas idée. C'est con quand même. On se fait un PC sur mesure et on se rend compte que le framerate n'est même pas constant. Pour un jeu sorti il y a 4 ans. C'est complètement honteux. Alors, ici, on va récupérer les coffres qui se trouvent là. Accélérateur à particules. Alors là, il me semble que l'on ne peut en récupérer qu'un seul. Soit on récupère l'accélérateur à particules, soit on récupère l'autre. Mais de toute façon, lui il se ramène, il casse lui. Je ne sais pas, ou alors il faut le tuer. Oui, on le tue sinon. Mais de côté, on avait juste une peluche de chocobo ou un truc comme ça. Bon, ça va, ce n'était pas si grave que ça. Du coup, on avance, on les tue et puis on va progresser. En fait, je ne sais même pas si... Ça, ce n'était même pas un calice. Il m'avait l'air très gros, c'est pour ça. Bon, ce n'est pas grave, honnêtement. Pour un coffre, pour quelques giles, honnêtement, je ne vais pas mourir. Là-bas, tu sais ce qu'il me semblait. Je voyais un coffre. En fait, je n'étais pas sûr. En quoi, voilà, on le récupère là. 17 griffes tenaces. De toute façon, là, il y a des coffres que je ne pourrais pas récupérer, pour la simple et bonne raison que je n'ai pas visité à la faille des élus. C'est un donjon optionnel que l'on a dans... Jean-Exceptor Shield. Et quand on le visite, il me semble qu'on récupère des coffres à la fin du chapitre. Donc, voilà, déjà ça, je ne le répare. Donc, bon. Là, ça fait des coffres en moi. Bon. C'est pas grave. On va se faire ces ennemis-là. Je vous dis, je n'ai pas envie de trop perdre de temps. On va finir ce chapitre dans cette vidéo. On va tenter en tout cas. Là, on est vraiment à la fin. Vraiment à la fin du chapitre. Ensuite, il restera le... ...13ème. Le dernier chapitre du jeu. Il y a une très bonne ambiance, d'ailleurs. Vous allez voir ça quand on y sera. Alors, par contre, là, ça concerne une arrivée parce qu'il y en a qui font des protections. Attendez, mais c'est quoi, ça ? Ah, c'est peut-être les célébrants qui font mal comme ça. D'accord. Ils ont intérêt à se calmer ceux-là parce que... C'est pas qu'ils commencent à me saouler, mais... Ouais, ils vont me saouler, donc... Vite, 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 on va soigner, là. Allez. C'est reparti. On est à ses points de vie. On va vite les éliminer ceux-là parce que... Je déteste. Franchement, ces ennemis qui font... Bazooka, là. Ah, ça ma supporte. Ça va réussir. La pire c'est qu'il tape uniquement Fang, uniquement... C'est toujours comme ça maintenant, j'ai compris ce jeu-là. Quand un groupe d'ennemis nous attaque, voilà, il n'y a qu'un seul ennemi à la fois. Et j'ai juste commencé ! Alors je sais pas si on peut faire demi-tour par contre. Bon on peut faire demi-tour. On va pas faire demi-tour, ça n'a absolument aucun sens. Nous, on va continuer. On a des civils, c'est très beau ici. C'est une très très belle salle. Et la population a peur. Ça c'est une arme pour Vanille. Toujours équipé de son sceptre Morbole. Alors c'est pas vraiment la meilleure arme, ça je vous avais dit. Mais bon, c'est moi finalement que j'apprécie le sceptre Morbole. Force dit d'espoir. Augmente la force et la magie pour chaque allié KO. Honnêtement, je vois pas trop l'intérêt. D'ailleurs on perd... Enfin... Après c'est normal, là j'ai une arme à mesurer à fond. Mais bon. Je vois pas trop l'intérêt là de me... De me séparer de mon sceptre Morbole pour le moment. Affaiblissement précis 2 c'est quand même... Quelques jeux d'assez sympa. Alors c'est bien, c'est du triple 5 mais il n'y a rien dedans. Voilà. On va juste continuer et on va... A avoir une scène cinématique. Donc c'est le cœur de Cocoon. C'est incroyable ! C'est là où Eden se trouve. Controuillant toutes les autres Cocoon Falsi. C'est aussi là où on va trouver Orphan. La batterie qui continue à Eden à marcher. C'est bien de savoir. Alors qu'est-ce que le plan ? Le plan normal. Cargarde dans la porte fronte. Qu'est-ce que ? C'est bien, la porte... Hey ! Où est-ce que tu vas ? Qu'est-ce que... C'est bien. C'est bien. C'est bien. Bon on a pas de chance qu'ils nous attaquent du coup bah à nous nous défendre Donc le blindé, on connait cet ennemi. Alors ce que l'on va faire c'est qu'on va déjà balancer le saboteur bien évidemment, ça marche très bien et on va un peu le laisser notre tacticien entreprendre quelques actions notamment anti-feu, ce qui est une belle réussite d'ailleurs. Bon il tape un peu plus fort celui-là, un kokonon niveau 3 c'est le même en fait. C'est bizarre. Bon le tout c'est que lui normalement il se fait, s'il dit pas de bêtises, il peut s'enlever, voilà il peut faire vapeur nettoyante. C'est assez problématique. Par contre, oui tout ce qu'on va faire c'est qu'on va le choquer quand il va s'enlever la vapeur nettoyante. On repasse avec le saboteur. Tout simplement, histoire que l'on soumette de nos atterrations bénéfiques, nous on va lui remettre toutes les saloperies que l'on peut. Mais évidemment il va taper le moins en moins fort. Et lui il va garder son jeu de choc. Honnêtement moi je pense que c'est la meilleure stratégie que l'on puisse adopter contre lui. Alors on va se dépêcher parce que j'ai pas envie, j'ai bien envie de le catapuler en fait. C'est ça le truc. Voilà. On catapulte. J'essaie de le garder en l'air. Alors quitte à taper qu'une seule fois avec Fang. Bon là ça devrait être bon. Voilà ça c'est une très belle stratégie. Ça marche très bien d'ailleurs. Voilà une 46, 578, 800. Le problème c'est qu'il y a l'autre derrière qui nous attaque aussi. Est-ce qu'il a quelque chose derrière lui ? Il n'a rien. Tant pis pour lui. On va continuer. On y est proche de la phase diabète. On rentre dans le coeur de... Dans le coeur de... Dans le coeur de... C'est bien parce que là on a l'impression qu'on est à côté. On a la phase de combat. Donc en fait non. On a encore un coup lors à traverser. Mais on y est presque. Je suis là qui me donne. Ce qui me chagrine un peu c'est qu'il tape quand même assez fort. J'aurais peut-être dû mettre un équipement qui renforce la défense physique. Je sais pas. Ouais j'aurais peut-être dû. On verra bien mais... Ouais ça aurait été peut-être une... Une bonne chose. Est-ce qu'on peut les esquiver ? On peut pas les esquiver. On peut pas les esquiver. Bon, en même temps j'ai fait que ça depuis tout à l'heure. J'ai esquivé pratiquement tous les combats... Tous les combats qui précèdent l'arrivée de... C'est pas étonnant. Je suis en train de prendre cher. C'est... J'ai réussi à me faire tuer. Je sais pas comment j'ai fait. Quelle arnaque. Ah mais attendez mais il y en avait... Je sais pas... Il y avait un mec en bleu aussi ? Ah l'arnaque. Ah bah vous savez quoi les coucous hein ? Vous pouvez me faire foutre. Voilà, moi je trace ma route. Ah non mais c'est bon là. Là je me suis fait vraiment... Là je me suis fait rempli quoi. Un autre squad. Ok. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Je l'ai fait ! Tu vois ? Tout d'entre eux ? Juste comme ça ? Hum... Un renseignement amoureux. On est en train de faire du temps. Et ça commence à dégénérer par contrainte la situation. Ils sont tous transformés en... En 6. C'est extrêmement rassurant. C'est extrêmement rassurant aussi pour nos personnages. Comme le rappelle si bien Saz. Et bien l'horloge tourne. Un gant de force. Ça s'améliore normalement la force. Donc... 250. Tiens ça peut être intéressant ça. Voilà. Pour ça, par exemple. Elle par contre, qu'est-ce qu'elle possède ? Elle possède notre poignet de force. C'est certain que j'ai rien qui... ... soit meilleur que ce que j'ai là. Bon, je balaye rapidement. Je régale juste la stat en haut. Attendez, j'ai... Ça qui monte de 5... De 60 mais... D'accord, lui il a un poignet de guerrier. Je vais lui enlever, déjà. Ça n'a absolument aucun sens. Que lui il possède un poignet de guerrier. Mais j'ai pas fait gaffe là. Alors attendez. 3 fois. Magie et force. Là c'est déjà un peu mieux. Alors lui par contre, je vais lui remettre... Je vais lui mettre équilibré. Voilà. Ça fait plaisir à tourner. Même quand vous attendez. Il a un équipement qui fait 400 de plus au PV. Et je crois que lui... 400... Non, c'est bon. C'est parfait. J'ai rien dit. On va descendre. On a des 6 qui nous attendent. Ouais. Ça va faire mal. On va pas tous les fermer évidemment. On va faire les plus... On va faire les plus importants. Si j'arrivais tout... Non, ceux là j'arriverais pas à les esquiver. J'arriverais pas. Donc du coup, on va se faire ce combat là. Et on va éliminer le... Le gros verre d'ailleurs. Le récolteur... Le récolteur machin de chose là. Parce que lui on l'a déjà affronté dans la dernière vidéo. Il était quand même... Il était quand même bien saoulant. Alors ce qui est bien c'est que les... C'est que les 6... J-Bus c'est quoi ça ? Ah c'est ce qu'ils font d'accord. Ils sont en train de lui baisser ça. Ils sont en train de lui baisser ça pour tout ce qu'ils pouvaient. Alors mort par contre. Ça, ça va commencer à faire mal. C'est pour ça qu'il faut que je trouve... Un équipement qui peut me protéger de mort. Et que je le mette surtout sur le leader. Parce que binément si ça... Alors ça marche... Ça quand même... Ça marche pas tout le temps hein. Mais ça fait mal quand même. Euh... Mais mettons qu'un jour j'y... Voilà il manque euh... J'ai un cruel manque de chance. Je pense euh... Non indépendant je vois la mauvaise. Je vois extrêmement mauvaise. Moi déjà moi... Moi le sang mort déjà il... Il faut que je me lève tôt hein. Pour... Pour réussir à le lancer alors... Bon. Ah on va faire un effort hein. On va essayer de quand même de... De se protéger et de faire que le jeu aussi va faire un effort et pas me le... Et pas me le faire subir hein. On a un coffre alors. On va trouver les tuer ceux-là. On va trouver les tuer et en plus ils ont toute leur vie cette fois. Ah il est tout seul d'accord. Ok c'est imparant. J'ai pas fait gaffe en haut. Autant pour moi. Le tank c'est... Par contre je ne comprends pas pourquoi elle a foi sur elle le tank. Je vais rater dans... Dans une boutique s'il n'y a pas un... Si j'ai pas un équipement qui me... Qui me permet d'avoir euh... Bravo reprend des fous. Bon moi ce qui est bien avec ces selmi là c'est que même s'ils me mettent des altérations d'état... Ils restent toujours aussi bidons quoi. Voilà dans un sens ça me rassure. Est-ce que je peux... Non je peux pas le récupérer du coup on va faire celui-là aussi. Alors j'aurais pu aussi me faire les autres mais bon. J'ai quand même tellement... Tellement... Tellement peu d'expérience quoi que... Franchement quelle idée. Voilà un petit glace d'œuf... Un petit air... Un petit catapultage... Oui... Plein de petits trucs hein. Bien sympa pour la... Pour la vie. Et c'est parfait. Voilà. En 20 secondes on va... 1440. J'en ai déconné quoi il donne. Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça ? Non c'est... 440 je fais rien avec hein. Je lui dis tiens je... Je fais pas grand chose hein. Énergisant... J'en ai utilisé qu'un seul énergisant. C'était hors vidéo d'ailleurs pour faire... Pour récupérer le... L'équipement qui me permet de doubler l'expérience. C'est fait qu'il ne se fait pas. C'est pas fini hein, c'est toujours pas fini ce combat contre le bastodonte, donc donc déjà on lui fait acuter et on se rend compte qu'il a calme un tas de choses sympas et il est sensible à peu de choses donc ce que l'on va faire déjà c'est qu'on va se protéger contre un tas de choses on va se mettre des choses bénéfiques pour la vie, la fille va s'occuper de nous soigner ça va pas marcher je crois que les seules choses à laquelle il est sensible je l'ai pas pas terrible hein allez c'est parti on va le taper on va le bourriner t'as pas le choix de toute façon honnêtement si j'attaque pas j'attaque jamais alors quand vous voyez charge à 25% c'est que vous savez que ça va vous savez qu'à un moment donné ça va faire mal en revanche il a relativement une erreur de chat qui s'élimine assez lentement alors si jamais il me charge vraiment son attaque euh... je... je lancerai euh... je lancerai la stratégie renouvelle, c'est ce qu'à faire je vous dis je prends pas de risque alors attendez on va attendre de bon moment voilà choc aérien qu'est-ce qu'il a fait là ? d'accord il s'est soigné, il a repris tout il a repris toutes ses bonnes vies la différence bon c'est que déjà il fait que... il fait que de taper mais la différence c'est qu'il a un tas de... un tas de choses négatives sur lui alors je peux pas lui faire de dissipation c'est le problème parce que j'ai pas de... parce que j'ai personne qui fait dissipation donc on va le choquer, on va se dépêcher parce que j'ai pas fait attention à sa part de zin en fait est-ce que je vais réussir à le tuer avant sa jeu du choc ? aaaah ça va être dur ça va être extrêmement chaud mais... non 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 ça marchera pas ou alors c'est que j'ai vraiment malheur une chance totalement improbable à quoi que... ah bah si j'ai réussi ah bah c'était pas mal en 3.30 au lieu de 7.47 waouh c'était... c'est quoi ? 200.000 ou 200.000 points de capacité on gagne un grand île royale et laboratoire Eden aaaah oh Rosh, c'est terminé. Un de mes soldats. Je vois. Pourquoi tu faisais-tu ça, Rosh? Je veux dire, tu n'as pas fait assez? Rosh, c'est assez. Under les ordres de l'eau, j'ai orchestré la mort de la mort. Tout pour répondre aux fears d'une population paniquée. Pour les gens, c'est vraiment dépendant de l'eau de l'eau. C'était la seule solution que je pouvais offrir. Même si cette solution était une farce. Alors, tu savais que l'eau de l'eau de l'eau utilisait nous ? Je crois que leur rule était le meilleur pour la présence de la présence de l'eau et de la future. Mais... ...il semble que je... ...missé judice leur benevolence. Si ce... ...est ma culpabilité... ...je le accepte. Alors... ... tu vas juste laisser tout aller vers la mort, c'est ça ? C'est vrai, il y a une chose qui reste. C'est... C'est le directeur PSICOM. Attention tous les unités PSICOM et les unités gardiens. C'est le directeur PSICOM. Je répète, c'est le directeur PSICOM. Tous les unités devraient les efforts d'évacuer la population civile. Je n'ai pas donné cette ordre comme un absolu. Vous êtes libres de faire le choix. Vous êtes là pour sauver la cocoon, n'est-ce pas ? Ou est-ce que c'est une farce aussi ? Qu'est-ce que c'est ? On va voir quand c'est fini. I'll trust in your humanity. Let's see. le fait de cocoon est dans vos mains c'est mon fin le fin que j'ai choisi et bien voilà Rush a fait a fait son choix donc nous développons une nouvelle boutique laboratoire Eden où nous pouvons acheter maintenant des vaporisateurs donc furticiste écran, fortifiant ou analyseur je voulais juste regarder un petit truc donc c'est pas aux armes parce que là on a toutes les armes le problème c'est que je ne connais pas du tout ce que vendent les boutiques donc c'est normal que je ne l'ai pas je l'ai transformé donc le bon lingueur est-ce qu'on a déjà quelque chose qui nous protège déjà de mort voilà on en a acheté 3 c'est déjà pas mal il est mis de 30% on va en prendre un si jamais amulet d'ardeur ça je n'ai pas voilà j'en ai pas j'en ai pas j'en ai pas je vais en prendre une voilà on va un peu combler ce que je n'ai pas amulet mug oh bon j'ai un dépenseur pas besoin ça j'en ai pas besoin non plus c'est dommage que je n'ai pas de je ne sais pas pourquoi je vais ici parce que là c'est uniquement des des catalystes et recherche-développement c'est exactement le même souci c'est dommage que j'ai pas de ouais j'ai absolument rien qui me permet de de m'octroyer bravoure dès le début alors qu'est-ce que je peux vendre qu'est-ce qui coûte cher plus à crédit déjà plus à prime bien évidemment et je crois que j'avais un autre truc je ne sais plus ouais non j'ai et en plus voilà on va réorganiser tout ça et d'objets aussi c'est parfait on va continuer et normalement ça devrait on devrait être très 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 près de la fin du très très près de la fin du chapitre bon bah comme quoi je lui ai dit après en fait non c'est exactement exactement la fin du chapitre donc nous on va se quitter là exceptionnellement sur l'écran de sauvegarde donc oui on se quitte là j'espère vraiment que vous avez aimé aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un petit j'aime un petit commentaire ou même à partager la vidéo si vous avez aimé et si c'est le cas je vous dis à la prochaine pour la suite du boulsou de Final Fantasy XIII allez ciao ciao